Salut, c'est Mathieu. Je viens à Kipobrest pour vous montrer un petit peu comment on peut créer un espace pour la pratique de yoga. Donc on va y aller ensemble, on y va. Alors c'est la salle où je donne les cours de yoga sur Bordeaux. Et donc c'est une association de prévention du cancer du sein qui permet à des personnes qui ont été atteintes de pratiquer le yoga. Et en même temps c'est ouvert à tout le monde. Alors on va rentrer. Dans la salle. J'ai un petit peu aménagé. Alors c'est une salle atypique. C'est souvent des expositions. En ce moment il y a une exposition sur un photographe qui est allé dans les pays nordiques. Donc si on regarde bien il y a des fourrures. Donc j'ai mis en place un petit espace comme vous pouvez faire chez vous. Vous voyez vous pouvez trouver un coin où vous essayez de pousser un petit peu les meubles pour la pratique. Comme ici de créer un rituel pour... C'est plus motivant de créer une discipline chaque jour à la même heure si vous pouvez. Ça peut être le matin ou le soir. Ou quand vous faites la pratique avec moi le soir. Vous faites donc un espace. Vous pouvez poser une bougie par terre avec différentes personnes ou divinités. Tout ce qui a un rapport avec votre religion, vos traditions. Là par exemple il y a les yoga sutras. Il y a la Bhagavad Gita. On peut mettre un peu d'incense. Une bougie. Donc la lumière est assez tamisée. Si on regarde c'est assez sombre quand même autour. Et donc après vous mettez un tapis de yoga. Un indispensable tapis de yoga. Vous pouvez mettre un petit coussin sur le sol. Donc là il y a quelques instruments de musique. Il y a un Shruti Box. C'est un instrument indien. C'est pour les Shankirtan. Là c'est un Dulcimer. C'est un instrument celtique. Je m'en sers pour le début de la pratique et la fin de la pratique. Là il y a un mot le tibétain. C'est le son que vous entendez en général pour le cours Insta Yoga. Et je vais demander à Mélissa qui travaille ici. Si elle peut juste me filmer. Salut Mélissa. Salut. En direct. Il faut juste tenir la caméra. Merci. J'ai les chassures. Je ne suis pas entendu de yoga. C'est juste pour vous montrer un petit peu. En pratique. Alors il y a les chars. Il fait 2 degrés. Voilà. Hop là. Donc en général vous pouvez avoir différents instruments. Vous pouvez faire sans instruments aussi si vous n'en avez pas. Vous pouvez faire un esco vous avez. Bon là le bol tibétain c'est pas mal pour débuter une séance. En général il faut plus aller les élèves. Donc on peut aussi le faire chez son. Le son. La vibration. Elle est. Quelque chose qui va commencer à mettre une petite programmation pour la pratique. Pour lâcher prise sur les pensées. Après si vous avez même une guitare. Vous pouvez aussi vous faire avec une guitare dans l'instrument. Passez donc c'est un dulcimeur. Vous pouvez positionner de la façon la plus pratique. Le dulcimeur on peut le mettre comme ça. Tu peux fermer les yeux. Quand tu es chez toi. Donc tu fermes les yeux. Tu essayes de lâcher les pensées. Tu te concentres sur ta respiration. Et avant de débuter ta pratique. Donc tu vas essayer de créer ses rituels. Ça va être plus facile après pour arriver à se concentrer. Donc tu peux fermer les yeux. Et commencer à installer. Donc la respiration. Et commencer à jouer un petit peu l'instrument que tu veux. En même temps tu peux faire mon trauma si tu veux. C'est un instrument. Comme ça. Inspire. Aum. 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 Voilà, tu peux utiliser tous les outils qui vont te permettre de développer concentration et mettre à l'ambiance, donc pas besoin d'en faire beaucoup, ça peut être aussi quelques fleurs, il faut que tu aies un espace pour toi dédié, pour la pratique, ça sera plus facile donc pour développer la concentration. La prochaine fois, on verra autre chose, on verra Chotibox et d'autres outils qui sont intéressants pour la pratique. Merci, Namasté. Namasté.